Dans cette vidéo, nous analyserons le remplacement d'un moteur de rendement standard par un moteur de rendement supérieur. Je vais me rendre dans l'écran Énergie. À partir de là, je sélectionne Énergie et l'utilisation finale est Moteur. Nous voyons la calculatrice de moteur, méthode 1, la méthode la plus simple. J'aime la méthode plus complexe, donc je vais choisir la méthode 2. Ici, nous voyons un cas de référence et un cas proposé standard. Je vais commencer par indiquer que le moteur de mon cas de référence est un moteur de rendement standard de 50 chevaux puissance. Donc, je vais choisir cheval puissance et 50. Ensuite, je vais accepter le fait que mon moteur a une efficacité de 91,1 % à charge maximale. Redscreen comprend des tableaux qui fournissent cette information, mais je vais indiquer que le moteur fonctionne à charge maximale à 1760 tours par minute, soit 40 de moins que sa vitesse synchrone de 1800 tours par minute. Je sais que ce moteur, en fait, ne fonctionne pas à charge maximale. Il fonctionne à environ 75 % de sa charge, donc je vais utiliser un facteur de charge de 75 %. Maintenant, la prochaine valeur est très importante. Il s'agit du type de charge, standard ou centrifuge. Dans une charge standard, il y a une relation plutôt linéaire entre l'énergie et la vitesse, mais dans une charge centrifuge, comme la charge d'une pompe ou d'un ventilateur, il y a souvent une relation cubique entre l'énergie et la vitesse. Cela peut avoir un effet majeur lorsque l'on apporte une petite modification à la vitesse et une grande modification à l'énergie. Nous examinerons ce phénomène à la fin de l'analyse. Le moteur que nous avons fonctionne 16 heures par jour. Nous l'indiquons et maintenant notre cas de référence est complet. Nous utilisons la fonction Copier référence dans Proposé et maintenant, nous allons modifier le cas proposé. Donc, nous passerons à un moteur de rendement supérieur. Nous n'avons pas vraiment le choix puisque ces moteurs sont les seules options en vente aujourd'hui. Redscreen sait que ce moteur a un rendement d'environ 94%, mais selon la plaque signalétique, je sais que ce moteur tournera à environ 1575 tours par minute à charge maximale. Je vais l'indiquer. Nous utilisons le même 75%, mais Redscreen l'a ajusté pour une autre charge. Nous voyons que ce moteur consomme presque la même quantité d'énergie, même s'il est plus efficace pour cette charge centrifuge. En fait, la réduction n'est que de 0,6%. Nous voyons ce qui se passerait si nous ignorions cette charge centrifuge. Donc, retournons à la charge standard. Redscreen indique que nous obtenons des économies d'environ 3,1%. En fait, la charge du moteur est la même. Donc, la charge centrifuge fait une grande différence lorsque nous passons d'un moteur d'efficacité standard à un moteur d'efficacité supérieure. Comment pouvons-nous donc éviter cette réduction des économies? Si nous utilisons ce moteur pour alimenter un ventilateur avec entraînement par courroie, nous pouvons ajuster légèrement le ventilateur pour retourner à sa vitesse originale. Maintenant, nous aurions un plus grand débit à la vitesse plus élevée, mais nous n'avons pas besoin de ce débit, alors annulons cet ajustement. C'est un bon exemple de l'utilisation de la calculatrice de moteur de Redscreen pour éviter des hausses de la consommation d'énergie qui ne sont pas nécessaires. ... 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